Bonjour, petit tutoriel HP pour apprendre à effectuer des calculs de fraction sur ta calculatrice. Alors ici on va utiliser l'émulateur de la HP300S+. Je précise que cet émulateur est gratuit et que tu peux le télécharger sur ton ordinateur si tu le souhaites. Alors on y va, mais avant de commencer à effectuer les deux calculs qui sont donnés là, une petite précision. Admettons donc que je souhaite saisir la fraction 1 tiers, 1 sur 3. Donc j'ai ici une touche fraction là, je vais donc faire 1 sur 3. Et tu le vois là, on n'a pas l'écriture fractionnaire habituelle, tout simplement parce que la calculatrice n'est pas configurée pour, et pour cela, par défaut, elle écrit les calculs fractionnaires en ligne. Mais ce n'est pas un souci, ça on peut le changer, il ne faut pas le garder comme ça. Pour cela, il suffit d'aller dans le setup ici, en touche secondaire, donc tu fais shift setup, tu choisis ici 1, donc math, et donc tu demandes ici d'avoir des résultats sous format mathématique, donc 1. Maintenant, regarde si je saisis 1 tiers, et bien j'ai là immédiatement, donc un dénominateur qui s'affiche comme on a l'habitude de l'avoir, égal, bah 1 tiers égale 1 tiers, bien heureusement, mais l'écriture est quand même plus conforme à ce qu'on a l'habitude d'avoir. Voilà, à partir de là, quand ta calculatrice est bien configurée, laisse-la tout le temps comme ça, tu vas donc pouvoir effectuer les calculs de fraction qui sont demandés. On commence donc par 4 tiers moins 3 quarts. Alors, deux façons de le saisir, soit tu appuies d'entrée sur la touche fraction, et puis là, bah tu as deux champs qui s'ouvrent, donc tu peux mettre ton 4 en haut, et ton 3 en bas. Ça c'est la première façon de le faire, on va voir pour la deuxième avec 3 quarts. Alors attention, le moins qui suit, si tu écris tout de suite moins ici, il te le met au dénominateur. Bah c'est normal, le curseur il est toujours au dénominateur. Donc, bah pour ça là, c'est pas bon, on va donc effacer. Il faut sortir du dénominateur, et donc là, aller vers la droite, pour bien dire qu'on veut quitter le dénominateur, on se retrouve là, à la hauteur du trait de fraction, et maintenant on peut mettre moins. Alors, la deuxième façon de saisir la fraction, c'est pas de... on commence pas par la touche fraction, mais on commence directement par écrire le numérateur, donc 3, et après j'appuie sur la touche fraction, la calculatrice comprend qu'elle attend maintenant un dénominateur. Donc c'est assez pratique. Je saisis mon dénominateur qui est de 4. Bien voilà, c'est fini, j'ai plus qu'à appuyer sur égal, et j'obtiens mon résultat qui est de 7 douzième. Alors, 7 douzième, on pourrait avoir une écriture décimale, ou peut-être une écriture décimale approchée, on va voir. Bien pour cela, on a cette touche ici, SD, qui renvoie donc l'écriture décimale, j'appuie dessus, on voit qu'effectivement, c'est une écriture décimale approchée, donc 7 douzième est environ égale à 0,583. Donc tout dépend de l'exercice, si c'est un problème, un problème concret, tu peux avoir besoin de la valeur approchée, d'une valeur approchée, sinon, on peut revenir ici à la valeur exacte 7 douzième. Voilà, je pense que tu as compris, on va faire le deuxième calcul quand même, pour s'en assurer. Donc c'est parti, avec 1 demi, je commence par saisir 1, la touche fraction, puis 2, maintenant, attention, je sors du dénominateur en allant vers la droite, voilà, le symbole de multiplication, et là, on ouvre une parenthèse. Puis on recommence, avec 3 cinquièmes, je commence par saisir 3, la touche fraction, je mets mon dénominateur de 5, je quitte le dénominateur, et je rajoute 2. Voilà, on ferme la parenthèse, on n'a plus qu'à appuyer sur égal, et on obtient la réponse, qui est de 13 dixièmes. Alors bon, l'écriture décimale, je pense que tu la connais, c'est 1,3, on va quand même vérifier avec la touche qui nous la renvoie, 1,3, effectivement, 13 dixièmes, on y revient, et cette séquence est terminée. et cette séquence est terminée.